bonjour dans ce nouvel épisode nous allons voir comment jouer un son dans paigame alors pour notre exemple on utilise donc jouer son point pi donc notre script python puis on a trois fichiers sont et on va commencer par considérer un fichier ensuite l'autre et ainsi de suite alors notre exemple donc on va le faire fonctionner on démarre voilà il se passe rien et quand on enfonce le bouton de souris un chat qui meule si on relâche ça s'arrête et si on enfonce ça recommence et ça s'arrête alors donc là comme d'habitude on définit notre fenêtre on initialise alors là on va utiliser le module piem pour un mixeur qui permet de de gérer la musique on l'initialise première instruction obligatoire et ensuite on va créer une musique et on va la charger donc on utilise le fichier ce fichier mp3 donc lui il est au format mp3 ensuite dans notre boucle événementiel qu'est ce qu'on fait ben on dit voilà quand l'utilisateur il fait un mouse down on va faire on va demander aux mixeurs de jouer la musique et le jour où il fera un up on va demander aux mixeurs de d'arrêter de jouer de la musique donc voilà ce qu'on ce qu'on fait donc on relance c'est intéressant c'est important de comprendre que quand on joue de la musique ça se fait en parallèle du restant là on peut continuer à bouger la souris etc alors on va juste faire un essai donc avec un fichier donc et donc un autre formation donc wave donc là on relance voilà c'est lancé voilà donc là on a notre dingue dès qu'il arrive au bout il s'arrête donc l'agent en france et si je relâche après ben voilà le morceau a été joué on va mettre plusieurs sons au fil d'attente et les joueurs là que le le donc c'est pas ce qui est fait ici et on va regarder donc un dernier type de fichier donc là c'est un fichier donc zap 4 on va faire fonctionner voilà voilà c'est quand on enfonce on déclenche donc le fait que zap 4 soit joué alors là c'est important voyez le fichier zap il n'a pas d'extension donc windows il lui associe rien du tout par contre nous on sait que c'est un fichier og de voilà donc on va préciser en seconde argument du l'aude le format du fichier voilà on dit c'est un og une autre manière de faire aurait été de nommer le fichier zap 4 avec l'extension og et et de faire le load donc voilà 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 donc on va s'arrêter sur sur cet exemple donc je vous remercie comme d'habitude pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode au revoir je vous remercie comme d'habitude